Il y a vraiment une accélération, on parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'utilisation. Mais pourquoi ? Parce que ces outils sont enfin matures. Le no-code, ça n'existe pas depuis très longtemps. Avant, il y avait des choses qui permettaient de construire des sites, des applis visuellement, mais pas aussi simplement qu'avec le no-code. Bonjour, je m'appelle Erwann Kezar et je suis cofondateur de Contournement, chez qui on forme aux outils no-code. Les outils no-code, c'est une catégorie d'outils bien spécifiques qui permet de réaliser des sites web, des applis, des outils numériques sans savoir coder. Dans les outils no-code, il y a plusieurs catégories d'outils. Et il y a une précision aussi qui est importante, c'est que les outils no-code, ils sont 100% sur le web, 100% en ligne. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il n'y a rien à installer, rien à héberger. Ça, c'est géré comme si vous créez un compte Instagram. Je me crée un compte, je peux commencer à dire là, je veux du texte, là, je veux un bouton, là, je veux une image. Je publie et je peux envoyer le lien. Avec Contournement, on a aidé une association, Banlieue Santé, qui avait tout un tas d'actions pour les personnes les plus éloignées de l'accès à la santé pendant le début de l'épidémie. Pour les aider, je leur ai fait une application en no-code, une application mobile en moins d'une journée. Et cette appli, elle a circulé entre des milliers de mains, voire des dizaines de milliers de mains, elle a peut-être même sauvé des vies. Et ensuite, ils ont pris la main, ils ont pu la faire évoluer eux-mêmes. Parce que le no-code, comme je le disais, c'est accessible sans forcément être technicien ou technicienne. Le no-code et le no-code, ils sont souvent mis l'un à côté de l'autre, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Le low-code, comme son nom l'indique, il y a peu de codes, mais il y en a quand même. Ce sont quand même des outils, les outils low-code, où il faut avoir un minimum de connaissances techniques et savoir un peu coder. On va dire que ce sont des briques qu'on peut assembler en codant. Le no-code, comme son nom l'indique, ce n'est pas de code du tout. Donc les outils no-code, ils sont designés, ils sont conçus pour que des personnes qui ne savent pas écrire de code, qui n'ont pas de compétences techniques à l'origine, puissent les utiliser. D'ailleurs, le low-code, ce sont des outils qui sont plutôt utilisés en entreprise, dans les grandes entreprises, alors que le no-code, c'est accessible à toutes et tous. C'est aussi utilisé dans les entreprises, mais il y a beaucoup d'associations, de freelances, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui montrent leurs projets avec, voire des particuliers pour leurs besoins du quotidien. Le no-code a beaucoup d'avantages, il a aussi des limites. Mais je dirais que les trois principaux avantages, c'est premièrement d'enlever la barrière technique qui empêchait des gens de lancer leurs projets, de se créer leurs propres outils pour être plus efficaces au quotidien. Deuxièmement, le fait d'aller plus vite. Il y a même des gens qui savent coder, mais qui utilisent le no-code sur certaines briques pour développer des petites applis, des pages en quelques heures et non pas en quelques semaines. Et troisièmement, j'ai envie de dire que le no-code, ça a un gros intérêt pédagogique, parce que quand on fait du no-code, on comprend comment ça fonctionne, la programmation informatique. Ça permet, limite, de préparer le terrain pour ensuite apprendre le code, il faut le savoir. Si j'avais un mot de la fin à ajouter, c'est mettez les mains dedans, mais faites attention à être guidé. Allez voir des tutos, des formations ou autres, parce que même si c'est accessible, le no-code, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il faut quand même être guidé pour apprendre vite et apprendre de la bonne manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada